1995, c'est l'année de la première victoire de McLaren au Mans. C'est aussi l'année de sa première apparition. C'est pas arrivé depuis 1949 avec Ferrari qu'un constructeur gagne lors de sa première apparition. Et c'est aussi la fois où une GT gagne au classement général. Je ne voulais pas revenir spécifiquement sur ces trois points-là. Je voulais surtout vous montrer quelques faits sympas que vous ne connaissez peut-être pas. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous mets un showcase des voitures que j'ai en 1.43ème sur l'édition 95. Voilà, je vous mets un petit lien dans la description si vraiment vous voulez sauter et aller directement à la collection. Premier fait, en 1995, la McLaren vainqueur remporte l'épreuve en parcourant 4055 km. Il faut remonter à 1956 pour rencontrer un vainqueur qui gagne avec une distance parcourue aussi faible. Je pense à la Jaguar Type D qui a parcouru une distance de 4033 km. Entre 1956 et 1995, tous les vainqueurs ont parcouru au moins 50 km de plus que la McLaren. Alors c'est en partie dû à cause de la pluie. Dans les deux épreuves, 1956 et 1995, il pleuvait. Alors après vous allez me dire, ils n'avaient pas le même circuit. Mais voilà. C'est quand même remarquable. Deuxième fait, c'est que McLaren n'avait pas engagé de team officiel en 1995. Ils n'avaient que des teams privées ou semi-privées. Et donc, ils n'avaient pas eu d'essai de préparation aux 24 heures du Mans comme peuvent avoir d'autres constructeurs. Voilà. McLaren n'en avait prévu aucun. Et donc, les teams privées, ils se disaient, il faut quand même qu'on prépare les 24 heures du Mans. Donc ils ont insisté pour en obtenir un. Et ils en ont eu un. C'était à Manicourt. Et ils ont fait ça sur une journée avec une seule voiture. Voilà. Et c'était la voiture numéro 59 de Yagnik Delmas. C'est pas bon. Donc McLaren n'a eu qu'un seul petit essai pour préparer ces 24 heures du Mans. Alors d'ailleurs, ils avaient loué le circuit que jusqu'à 21 heures. Donc après 21 heures, voilà. Ils avaient plus de... Alors après, bien évidemment, ils avaient le championnat BPR pour se préparer. Alors pour ceux qui ne savent pas, le championnat BPR, c'est le championnat GT de l'époque. Donc il y avait les F40, les McLaren qui couraient dedans, etc. Les ventures, tout ça. Parce que souvent, quand il y a le championnat qui est avant les 24 heures du Mans, souvent les courses font office de répétition générale pour les 24 heures du Mans. Donc voilà, ils ont quand même l'occasion de se préparer lors d'autres courses. Puis il faut savoir aussi que Gordon Murray ne les a pas lâchés dans la nature comme ça. Il avait, pour les 24 heures du Mans, rajouté 300 000 francs par unité de voiture pour améliorer la transmission, la renforcer, renforcer les freins en les mettant en carbone et revoir les prises d'air. Et même BMW avait pensé à rajouter de la puissance au moteur. Petite anecdote, c'est que Gordon Murray, il a conservé tous ses cahiers d'étudiants. Et dans l'un de ses cahiers, il y a l'esquisse, le croquis d'une voiture avec un poste de pilotage central, avec des sièges passagers légèrement en retrait, de chaque côté du poste de pilotage, un moteur central arrière et un look futuriste. Alors, fait suivant, comme vous le savez, la McLaren F1 avait un poste de pilotage central. Et lors des arrêts au stand, quand ils venaient s'arrêter, le pilote sortant, lui sortait par la porte de gauche, et le pilote, entrant celui qui prenait la place de l'ancien pilote, on m'avait compris, il rentre par la portière de droite. Voilà, il faisait un circuit comme ça. Je ne sais pas si ça leur faisait gagner du temps, mais il devait être pratique en tout cas. Autre fait sympa, dans le même genre, parce que ce n'est pas non plus des trucs de fous, c'est que les GT pour rentrer au stand, à l'époque, ils mettaient leur clignotant. Alors, j'ai épluché le règlement 97. Alors, pourquoi le règlement 97 ? Parce que le règlement 95, pour le trouver, c'est un peu chaud. Donc, le règlement 97, il ne stipule rien sur les clignotants. Il n'y a pas de rentrée au stand avec des clignotants et tout. Il y a plein de pénalités détaillées et tout, ce que vous voulez, sur comment on roule dans les stands, etc. Rien sur les clignotants. Donc, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Surtout, utilisez l'espace commentaire pour me dire si vous avez des infos là-dessus. Mais voilà. En tout cas, je continue de chercher. Alors, un peu plus badass cette fois comme fait, quand même, c'est que l'équipage de la 59 qui a gagné les 24 heures du Mans était composé de Gigi Leto, pilote finlandais, Massaroni Sekia, pilote japonais, et Yannick Dalmas, pilote français. Et donc, c'est la première fois que s'impose aux 24 heures du Mans un pilote finlandais, donc Gigi Leto, et un pilote japonais, Massaroni Sekia. Alors bon, parmi vous, je pense qu'il y en a qui le savaient. Je ne pouvais pas ne pas en parler, en fait. Il fallait que je revienne dessus quand même, parce que c'est quand même... Voilà. Alors, pour rester au Japon, les Nissan NSX GT2, vous vous souvenez, qui ont gagné la catégorie GT2 justement. Juste avant l'arrivée, la NSX s'arrête avant de franchir la ligne, pour attendre le drapeau et damier, pour éviter d'avoir à faire un tour supplémentaire. Voilà. Une manœuvre qui est totalement interdite maintenant. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais il faut parcourir son dernier tour en moins de 6 minutes. Voilà. Ça, c'est dans le règlement actuel. Et si vous dépassez 6 minutes, vous vous prenez une pénalité en fonction du temps que vous mettez. Donc 6 minutes, 7 minutes, c'est un tour de pénalité, etc. Et si vous dépassez 15 minutes, là, c'est la disqualification. Pensez-y lorsque vous regarderez les prochaines 24 heures du Mans. S'ils ont eu lieu un jour. Ah, vous savez. Autre fait maintenant, la Giroir Racing Team, elle a engagé une McLaren qui marchait avec un carburant, un biocarburant à l'alcool de betterave. Ça sera resté longtemps comme l'une des meilleures performances au Mans pour une voiture verte. Mais bon, maintenant, bien évidemment, on a des voitures hybrides. Voilà. Ça ne doit plus être vrai, mais c'est quand même historique. Une voiture à l'alcool de betterave qui finit 5e au général des 24 heures du Mans. En ce qui concerne les GT françaises, donc il y avait des Venturis qui étaient là en 1995. Il y a une Venturis qui finit la course. Elle finit malheureusement non classée. Voilà. Donc aux 24 heures du Mans, pour finir classée, il faut avoir parcouru au minimum 70% de la distance qu'a parcouru le leader. Donc là, en l'occurrence, la McLaren, elle avait fait 4055 km. Donc il fallait parcourir au moins 2839 km pour être cassée. Malheureusement, l'Aventuris, elle n'en fait que 2624. Alors je vous explique ça, c'est surtout pour introduire le fait suivant. Alors je vais vous parler maintenant des Corvettes Calaway Supernatural. Alors Calaway, c'était un préparateur de Corvette depuis 1977. Donc à la base, la Calaway, c'était une base de Corvette C4. Alors au-delà du fait que je trouve cette voiture atroce visuellement, c'est qu'elle a fait une performance quand même exceptionnelle. Oui, parce qu'en GT2, elle finit deuxième et troisième en 1995. Alors pour rappel, c'était sa deuxième participation au Mans. Elle finit deuxième et troisième du GT2. Dans le même temps, le team officiel de Corvette engageait une Corvette ZR1. Et cette Corvette, elle finit avec une boîte de transmission cassée à la 22ème heure ou un moteur cassé, je ne sais plus. Mais même si elle aurait fini la course, elle n'avait parcouru que 750 km environ. Au moment où elle casse son moteur. Donc elle aura fini la classée. Comme je vous l'expliquais juste avant. Alors toute autre chose maintenant, dans les infos un peu, voilà. Dans la ligne droite des U-Nodire, les McLaren allaient plus vite que les prototypes. Les McLaren environ, elles étaient enregistrées à 303 km heure. Les WR Peugeot, elles, à 284 km heure environ. Et la Courage d'Henri Pescarolo, notamment, était enregistrée à 290 km heure maximum. Donc si vous revisiez les images, vous pouvez même voir Henri Pescarolo se faire doubler par une McLaren. Alors bien sûr, malgré cette carence en vitesse de pointe, les prototypes allaient quand même beaucoup plus vite au tour, sur temps sec, que les GT. Il faut savoir que les WR Peugeot, aux essais qualificatifs, ils mettaient 12 secondes au tour à une McLaren. Alors cette carence s'explique parce que les prototypes, à l'époque, ils étaient bridés. Et ils avaient aussi un réservoir limité à 80 litres, tandis que les GT avaient un réservoir de 100 litres. Donc théoriquement, les prototypes devaient largement s'imposer face aux GT. Donc fait suivant, la F1 GTR, c'était pas la voiture la plus rapide aux qualifications. Alors attention, parce qu'au moins, il n'y a pas de qualification à proprement parler. On parle d'essais. Il y a les essais et les essais préliminaires. Il n'y a pas de qualification. En fait, le temps qualificatif, c'est le temps des essais. Donc, les F1 GTR n'étaient pas les plus rapides de qualification. Les F40, notamment, allaient beaucoup plus vite que lors des essais. Et quand la course a eu lieu, il y avait des trompes d'eau. Et du coup, la McLaren était beaucoup plus à l'aise sur la pluie que ses concurrents. Du coup, les protos, vu leur poids et vu le fond plat qu'ils avaient, je ne vous en parle pas. Bob Volek dira notamment, alors ça c'est une source dans la description, qu'il n'a jamais eu aussi peur de rouler sur la pluie avec une voiture à fond plat, pour la Courage. Et en plus, les F40, ils faisaient 70 kg de moins que les McLaren. Toujours environ. Henri Pescarolo dira dans une interview France 2, France 3, que les McLaren, au vu de leur poids, ils avaient une bien meilleure motricité. Enfin, ils avaient la meilleure motricité. Ils avaient le meilleur comportement sous la pluie que tout le plateau réuni. Alors aussi, Henri Pescarolo, il précisait un truc assez important. Pour rester dans la comparaison F40-McLaren, il dira aussi que les moteurs BMW étaient garantis pour toute la saison BPR, plus le Mans. Donc les mecs, ils avaient confiance. Mais la F40, au championnat BPR, déjà c'était un peu compliqué niveau fiabilité. Alors aux 24 heures du Mans, comportement sous la pluie très moyen, et fiabilité bien quand même. Il y en a qui ont fini, bien sûr. On s'est allé à Pilot, par exemple. Autre fait, la McLaren numéro 51, qui manque de gagner le Mans à peu de choses près, qui avait l'équipage des célèbres père et fils Bell, s'ils avaient gagné les 24 heures du Mans, ça aurait été la première fois qu'un équipage père-fils gagne aux 24 heures du Mans. Et s'il avait gagné, Derek Bell, il aurait gagné pour la cinquième fois aux 24 heures du Mans. Pour rappel, il a gagné en 75, 80, 82, 86, 87. Mais malheureusement, ce qui se passait dans les dernières heures de course, peut-être que certains le savent, c'est qu'en fait, cette McLaren-là, elle a eu des problèmes de transmission. Elle s'est fait rattraper par la numéro 59 de Yannick Dalmas, et par la suite, elle se fait dépasser par la Courage. Et donc, elle finit troisième. Et pour finir, on va finir un peu sur le meilleur, on va dire. On va revenir sur l'accident de Mario Andretti. Donc, je vous remets un peu dans le contexte. Mario Andretti, il part à la faute à un moment donné, il perd l'aileron arrière, ça on le sait, il perd de 30 minutes au stand pour réparer la voiture, donc c'est très pénalisant, mais ça peut se rattraper. Mais dans les sources, dans la description que vous pouvez consulter, il est indiqué qu'un sponsor suite à cet accident-là aurait réclamé que son nom réapparaisse. Donc, il aurait réclamé un changement de capot supplémentaire pour que son nom réapparaisse. Sauf que, comme vous pouvez le voir sur ces images de l'accident, sur les petites parties rouges que vous pouvez voir sur le capot arrière de la voiture, il n'y a aucun sponsor. Parce que normalement, il devrait y en avoir un, à cet endroit-là, en fait. Et donc, sur ces images-là, lors du dernier ravitaillement, qu'est-ce qu'on constate ? Voilà, le sponsor en question, c'est Metek. Il a sponsorisé, donc, Courage, et celle d'Henri Pescarolo. Quand ils décident de changer le capot, c'est bien, quoi, qu'ils se disent, bon, c'est une formalité, ça va le faire, ça va prendre 30 secondes, on fait des clacs, on met un capot, clac. Sauf que, suite à l'accident de Mario Andretti, les attaches étaient complètement foirées. Et du coup, quand ils sont arrivés au stand pour changer ce fameux capot pour que le sponsor réapparaisse, eh ben, ils ont mis 4 minutes. Si vous vous souvenez bien de l'écart qu'il y avait entre la McLaren qui a gagné et la Courage, il n'y avait que 3 minutes d'écart, soit environ 9 kilomètres. Ben, en fait, s'ils n'avaient pas changé le capot, ils auraient gagné. Au début, je me suis dit, le sponsor qui a réclamé ça, c'est Texaco à vos lignes, voilà, parce qu'ils sponsorisaient la Courage. Je me suis dit, c'est des Américains, bon, on sait ce que c'est en Ascar, les Américains, il faut les citer, il faut les machins, bon. Sur toutes les images, j'ai tout revisionné et je me suis dit, mais Texaco, ils ne disparaissent jamais du capot, en fait. Mais c'est parce que ce n'est pas eux. D'ailleurs, sur le modèle 1,43ème que vous allez voir dans le showcase juste après, ce fameux sponsor n'apparaît pas sur les petites bandelettes rouges et sur les côtés gauche et droit des passages de roues. Alors que comme vous l'avez vu sur les photos, il y est bien. Donc si vous avez des voitures qui ont ce sponsor-là dessus, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire en plus. Je n'ai pas parlé des accidents des WR, je n'ai pas parlé de... Mais voilà. En 95, on peut raconter des trucs. Et voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo, surtout mettez un pouce bleu. Si vous voulez la commenter, commentez-la. Dites-moi des suggestions, des remarques, des critiques. Si vous constatez que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ou quoi, il n'y a pas de souci. Et si vraiment ça vous a plu beaucoup, vous la partagez avec plein de gens si vraiment ça vous plaît et que si vous en voulez d'autres, sur d'autres éditions, que j'aille fouiner, il n'y a pas de souci. Moi, ça me plaît. Donc je vous laisse avec le showcase des voitures 1,43ème et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Musique 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 Musique